L'astronome René Doyon est le scientifique de l'année de Radio-Canada. Il a conçu avec son équipe des instruments exceptionnels qui contribuent aux percées du télescope spatial James Webb. Découverte l'a accompagné récemment aux États-Unis, où son équipe présentait ses premiers résultats tirés des observations de Webb. C'est l'univers comme on ne l'avait jamais vu. Des images grandioses d'une netteté inégalée venue des confins du cosmos. Il n'y a rien qui peut partir, mais qui fait que l'image-là, elles sont absolument impossoufflantes. Ces clichés sont ceux captés par le télescope spatial James Webb. 4, 3, 2, unité, décollage. L'appareil, lancé le 25 décembre 2021, est en opération depuis l'été dernier et transmet des données inédites. Elle montre, entre autres, des milliers de galaxies nées tout juste après l'Univers, il y a plus de 13 milliards d'années. Et aussi des galaxies en pleine collision. Une pépinière d'étoiles. Et même les planètes de notre système solaire sous un jour nouveau. Tout ça avec une précision sans pareil. Et c'est en partie grâce à lui, l'astrophysicien René Doyon. J'aime beaucoup aussi celle qui montre la vaine blanche, c'est-à-dire une étoile qui est en train de mourir, où est-ce qu'on a vu en fait deux étoiles, il n'y en a pas qu'une seule. Ça montre toute la puissance d'observer dans d'autres domaines de longueur d'onde qu'on ne pouvait pas faire avoir. Contrairement à son prédécesseur, Hubble, qui captait surtout la lumière visible, le télescope James Webb, lui, est conçu pour détecter la lumière infrarouge, invisible à l'œil nu. Un regard neuf sur le ciel, encore plus perçant que prévu. C'est une surprise, même si nous, les scientifiques, travaillons là-dessus depuis des décennies. Lorsqu'on a aligné les miroirs pour avoir la qualité des images, bien, de manière quantitative, ces qualités-là, elle est deux fois meilleure que ce qu'on s'attendait. Donc, on a vraiment une machine qui fonctionne beaucoup mieux qu'on pensait qu'il fonctionnerait. Donc, c'est au-delà de nos espérances. Le télescope est une collaboration entre les agences spatiales des États-Unis, de l'Europe et du Canada. René Doyon est responsable scientifique de la contribution canadienne, qui prend deux formes. Un instrument scientifique, appelé NIRIS, couplé à une caméra de guidage, le FGS. Le Fine Guidance Sensor assure la stabilité du télescope durant toutes ses observations, pour qu'il fournisse des données extrêmement nettes. Lorsqu'on pointe le télescope, une grosse structure, donc ça bouge dans toutes les directions. Mais à l'intérieur, on ne le voit pas. Il y a un petit miroir de cette taille-là, qu'on appelle le Steering Mirror, qui est contrôlé par la caméra de guidage canadienne, qui permet de pouvoir basculer en temps réel, de 16 fois par seconde, pour s'assurer que les images sont vraiment bien, bien, bien fines. Bien sûr, embarquer des instruments sur un télescope spatial ne se fait pas en solitaire, surtout quand on y a consacré plus de 20 ans, comme René Doyon. À l'Institut trottier de recherche sur les exoplanètes, l'IREX, qu'il dirige à l'Université de Montréal, son équipe se réunit pour discuter des résultats qu'elle va bientôt présenter à la communauté scientifique. En particulier, ceux fournis par l'instrument canadien embarqué à bord du télescope, NIRIS, ou Near Infrared Imager and Slitless Spectrograph. C'est un spectrographe qui décompose la lumière infrarouge en spectre pour analyser ses différentes longueurs d'onde. Sa double roue contient des filtres et des prismes qui modifient la lumière selon le type d'observation souhaité. Et les chercheurs sont ravis de ce qu'ils obtiennent. NIRIS, en particulier, en termes de transmission, donc la fraction des photons qu'on détecte du ciel, est mieux entre 10 et 40 %. Entre autres, grâce à la qualité aussi d'image du télescope qui, elle, est bien meilleure qu'on s'attendait. Ce qui intéresse particulièrement René Doyon et ses collègues, ce sont les exoplanètes. Des corps célestes en orbite autour d'autres étoiles que la nôtre, où ils espèrent trouver des conditions propices à la vie. Des mondes qui pourraient ressembler à la Terre, entre autres avec une atmosphère. Pour y parvenir, les chercheurs utilisent la méthode dite du transit. Quand une planète passe devant son étoile, la luminosité de l'étoile faiblit légèrement. Sa lumière est filtrée par l'atmosphère de la planète. Les experts analysent les différentes longueurs d'onde de cette lumière filtrée pendant le transit et en déduisent de quoi est faite l'atmosphère de l'exoplanète. C'est une mesure extrêmement délicate. Et qu'on faisait avec Hubble, mais avec beaucoup moins de précision, mais avec un télescope beaucoup plus grand, là, on peut observer des cibles beaucoup plus faibles. Donc, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre là. Ce nouveau chapitre s'est ouvert mi-décembre à Baltimore, sur le campus de l'université Johns Hopkins, qui héberge le Space Telescope Science Institute. Plus de 200 scientifiques sont réunis pour une conférence sur les premiers résultats tirés de Webb. Les recherches présentées sont souvent très techniques, mais il y a une constante, la performance remarquable du télescope. L'équipe de René Doyon participe à l'événement. L'IREX a centré ses analyses sur le système TRAPPIST-1. À 40 années-lumière d'ici, une étoile, une naine rouge, beaucoup plus froide que notre Soleil, autour de laquelle orbite sept planètes. La grande question que Webb veut répondre dans les prochaines années, est-ce que ces planètes-là ont une atmosphère? Et de quoi est-elle composée? Donc, les instruments de Webb, NIRIS en particulier, sont capables de pouvoir faire ça. Et on est ici, d'ailleurs, pour présenter les tout premiers résultats qu'on a obtenus avec NIRIS. Certaines planètes du système TRAPPIST-1 se situeraient dans une zone dite habitable. Ni trop près, ni trop loin de leur étoile, avec des températures qui permettraient d'y trouver de l'eau liquide nécessaire à la vie. Le but ultime de tout ça, bien sûr, est de savoir ce qu'il y a de la vie sur ces planètes-là. Et pour le faire, bien, il faut détecter leur atmosphère, pour vraiment savoir c'est quoi les conditions d'habitabilité. On veut savoir les conditions physiques. Y a-t-il de l'eau, y a-t-il du méthane, du CO2, et éventuellement, même une biosignature, c'est-à-dire un gaz qui est produit par de l'activité biologique. James Webb a déjà montré qu'il pourrait trouver ces conditions potentiellement favorables à la vie extraterrestre. Dans un autre système exoplanétaire, WASP-96, sur une planète gazeuse très chaude, il a détecté une atmosphère riche en eau. Parmi les longueurs d'onde mesurées par l'instrument NIRIS, ces pics correspondent à la présence de molécules d'eau dans l'atmosphère de la planète WASP-96b. Si la planète n'a pas d'atmosphère, bien, le signal qu'on verrait, c'est un truc plat, donc un paquet de points qui n'ont aucune structure. Mais aussitôt qu'il y a une atmosphère, on voit des vagues. Et la forme de ces vagues-là dépend de la composition chimique de l'atmosphère. Donc, s'il y a de l'eau, il y a du méthane, ces vagues-là ne seront pas au même endroit. Et donc, non seulement ça prend toute une expertise pour faire l'instrument, d'être capable de faire ça, mais ça prend aussi une expertise pour analyser ces données-là. Jusqu'ici, les chercheurs montréalais ont eu accès aux données de trois passages, ou transits, effectués par deux planètes devant leur étoile. Conclusion, ils n'ont pas détecté d'atmosphère. Mais il n'exclut pas encore qu'il y en ait une. C'est que les signaux détectés s'avèrent difficiles à interpréter. L'étoile est très active. Et à cause de cette activité, ça peut générer un signal atmosphérique fantôme qui n'est pas réel. Donc, ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est qu'il faut apprendre comment extraire un signal atmosphérique très, très faible de l'activité stellaire. Les chercheurs appellent ça la contamination stellaire. La surface des étoiles n'est pas uniforme. Elle contient des tâches plus ou moins froides. Si on mesure le transit d'une planète pendant que son étoile montre des tâches, la baisse de luminosité mesurée peut venir en partie de l'étoile et pas seulement de la planète et de son atmosphère. Et si les tâches ont de l'eau dedans, bien, on peut potentiellement avoir un spectre qui a l'allure de l'eau. Donc, on pourrait prétendre avoir découvert de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau d'atmosphère, c'est de l'eau dans les tâches de l'étoile. On était conscients de ce problème-là, mais là, on le quantifie très clairement. Et on découvre qu'il est différent d'une planète à l'autre. C'est probablement à cause de l'activité stellaire. Donc, c'est un problème, c'est un gros défi qu'on a devant nous, apprendre à comment faire ça, discriminer les deux effets. Pour y arriver, les chercheurs auront besoin de plus de données. Un étage au-dessus de la conférence, le Space Telescope Science Institute abrite le centre d'opération de la mission James Webb. C'est d'ici qu'on contrôle le télescope. La veille, on a justement enregistré un nouveau passage d'une des planètes du système TRAPPIST-1 devant son étoile. Une chance de plus de lui trouver une atmosphère. On veut observer un petit peu avant, avant que la planète passe devant, bien sûr, durant le plan de transit et après. Et c'est ce qu'on appelle une visite. Et donc, le temps d'exposition effectif et la durée du transit, qui dure à peu près trois quarts d'heure, une heure, dans le cas de ces planètes-là. Mais on sait qu'il faut en accumuler des dizaines et des dizaines d'heures pour accumuler le signal atmosphérique très, très petit qu'on cherche à détecter. Il faudra donc un peu de patience. Mais René Doyon n'en manque pas. À Baltimore, ses pères ont d'ailleurs souligné ses quelques 20 ans d'implication dans l'aventure James Webb. René Doyon. Une aventure qui ne fait que commencer. Ses instruments ont été conçus pour fonctionner une dizaine d'années. Le télescope lui-même a assez de carburant pour opérer pendant plus de deux décennies. De quoi occuper encore un bout de temps René Doyon, mais aussi la relève qu'il prend soin de former. Tout ce travail-là ne peut pas se faire sans une équipe. Puis d'ailleurs, bien, je le rends hommage parce que si j'ai cette distinction-là, aujourd'hui, c'est à cause d'eux. Et il y en a tellement. C'est la deuxième fois que René Doyon est nommé scientifique de l'année de Radio-Canada. En 2008, il partageait le prix avec David Lafrenière et Christian Marois pour la première image d'exoplanètes en orbite autour de leur étoile. Depuis, la recherche a fait des bondes géants pour comprendre de quoi sont faits ces mondes extrasolaires. La grande révolution qui s'en vient, c'est celle de mieux comprendre l'atmosphère d'exoplanètes. Et ça, Webb, bien, va vraiment ouvrir un nouveau chapitre là-dessus. On voit déjà les résultats qui sont absolument époustouflants. Donc c'est un départ, un gros canon, un départ lion.